auditeurs auditrices qui nous écoutent à travers le monde paroles de vente et d'espoir à votre étude maintenant arrive chez vous père céleste du damon d'alpha et omega le commencement et la fin nous te disons merci seigneur parce que tu nous as gardé nous a protégés maintenant c'est nous allons partager ta parole nous te demandons personne d'éliminer l'intelligence afin que nous puissons partager ta parole parle seigneur ton serviteur écoute nous te prions non en vêtements du mérite mais au nom de jésus fils qui vit au siècle des siècles amen vous pouvez m'écouter à travers le monde paroles de votre espoir votre étude maintenant arrive chez vous nous vous remercions parce que vous avez partagé n'est ce pas nos études parce que vous avez fait des commentaires parce que vous avez aimé n'est ce pas notre page ou bien notre chaîne youtube donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques nous étudions maintenant et les études alors des études sur les doctrines bibliques le sujet n'est ce pas qui est la providence qui est la providence des dieux donc qu'est ce que nous allons étudier aujourd'hui notre sujet pour aujourd'hui c'est la providence de dieu donc pour commencer donc nous avons vu dans l'étude 20 que dieu a un plan alléluia pour le déroulement de l'histoire du monde qui s'accomplit assurément donc l'étude 21 a montré que ce plan a commencé par la création du monde par la suite certains croient que dieu s'est retiré après la création et qu'il n'intervient plus d'autres croient que dieu intervient dans quelques occasions précises pour s'assurer que son plan s'accomplisse d'autres croient que dieu est un constant travail pour maintenir l'univers en fonction nous commençons l'univers peut-il fonctionner par lui-même ou a-t-il besoin de dieu pour subsister la bible va répondre à cette question l'univers peut-il fonctionner par lui-même ou a-t-il besoin de dieu pour subsister donc nous allons 17 Colossiens 1 verset 16 17 Colossiens 1 verset 16 17 Colossiens 1 verset 16 17 nous lisons ainsi car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles tout a été créées par lui et pour lui maintenant lui ici il est question de Jésus Christ ok le texte a dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles tout a été créé par lui et pour lui verset 17 il est avant toute chose ok en parlant de Jésus Christ il est avant toute chose parce qu'il est éternel il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui la question l'univers peut-il fonctionner par lui-même ou a-t-il besoin de dieu pour lui-même ou a-t-il besoin de dieu pour subsister nous lisons ainsi et qui en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante en parlant de le Père n'est-ce pas le texte a dit ici et qui en étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne qui est Jésus Christ n'est-ce pas soutenant toute chose par sa parole puissante a fait la purification de béché et cette ainsi a la douane de la majesté divine dans les lieux très gros nous continuons Dieu a planifié d'avance l'histoire du monde mais a-t-il simplement lancé son plan au commencement ou travail-t-il lui-même a accompli ce plan Jean 5 verset 17 mais Jésus le répondit mon Père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis papam alléluia papam apaji jusqu'à présent mon mèm tout ma apaji donc maintenant Ephésien 1 verset 11 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 va répondre à cette question en lui en parlant de Jésus nous sommes aussi devenus entiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté Dieu a planifié d'avance l'histoire du monde il sait tout ce qui va n'est-ce pas se passer à travers le monde il est omniscient il est Dieu donc mais a-t-il simplement lancé son plan au commencement il a n'est-ce pas planifié l'histoire du monde d'avance il sait n'est-ce pas tout ce qui va arriver à travers le monde parce qu'il est omniscient ok dans quel domaine Dieu intervient-il dans le monde? la question dans quel domaine Dieu intervient-il dans le monde? Daniel 2 verset 21 dans quel domaine? dans lequel domaine Dieu intervient-il dans le monde? Daniel 2 verset 21 Daniel 2, verset 21 Nous lisons ainsi Celui qui change les temps et les circonstances Celui qui change les temps et les circonstances C'est lui qui change les temps et les circonstances C'est lui qui change les temps et les circonstances C'est lui qui change les temps et les circonstances C'est lui qui renverse et qui établit les rois C'est lui qui donne la sagesse aux sages C'est lui qui change les temps et les circonstances La question Dans quel domaine Dieu intervient-il dans le monde? C'est lui qui change le temps et le circonstance Qui est renverse Et qui établi le wa Alléluia Ok, qui établi le wa Qui donne la sagesse au sage Et la science à ceux qui ont d'indéluyens Mon Dieu était fait dans tout domaine Il dit, c'est lui même, n'est-ce pas C'est lui même qui renverse Et qui établi le wa C'est lui même qui mette wa C'est lui même qui mette président Si mon Dieu parle de mon président Si mon Dieu parle de mon président Et ça fait l'abidi toute autorité Parce que Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle de tout Toute autorité vient de Dieu Et Dieu est au contrôle de tout Donc on dit, dans quel domaine Dieu intervient, n'est-ce pas Dieu intervient-il dans le monde Et bien, il intervient, n'est-ce pas Dans le gouvernement Matthieu 6, verset 26 Matthieu 6, verset 26 Matthieu 6, verset 26 La Bible va répondre à cette question Matthieu 6, verset 26 Regardez les oiseaux du ciel Matthieu 6, verset 26 Il ne sèm ni ni mwassom Et il n'amasse rien dans des greniers Votre Père Céleste le nourri Ne vale vous pas beaucoup plus que Jusqu'il dit, est-ce que Gardez les oiseaux du ciel Yo pas si men, yo pas plante Yo pas gen, anye Ta kapab di, yap ramasse Li di, papa ton du ciel La nourri yo Li pransouen yo Li di, est-ce que Non pas avou plus que yo Aleluya Est-ce que Non pas avou plus que yo Pis importans Passe yo Si mon di pransouen Les oiseaux du Papa Li kapab pransouen yo Aleluya Travail C'est pas ce que Bon Dieu fait plan Pour vous travail Li fait plan Pour metter manger la gagne Donc Dieu Ok Li entre dans Tout Domaine Matthieu 6, verset 30 Il dit Si Dieu Réveille ainsi L'oeuvre de chant Qui existe aujourd'hui Et qui Demain sera jeté Au fond Ne vous Vertira-t-il pas A plus forte raison J'en ai peu de froid Aleluya Bon Dieu n'est-ce pas Li fait plan Pour nous Pour le bannou manger Pour le manger Donc Dieu accomplit-il son plan Par des actions directes Ou par des agents intermédiaires Donc Lisez ensemble Act des apôtres chapitre 12 Verset 11 Act des apôtres chapitre 12 Verset 11 Act des apôtres chapitre 12 Verset 11 Révenu Ok A lui-même Le même Piè dit Je vois maintenant D'une manière certaine Que le Seigneur A envoyé son ange Et qu'il m'a délivré N'est-ce pas De la main des rôdes Et de tout ce que le père Juif attendait Beniswa Nous dit Est-ce que bon Dieu Li accomplit-il pas Par des actions directes Ou par des agents intermédiaires Révenu N'est-ce pas Li utiliser N'est-ce pas Des anges N'est-ce pas Li vouer des anges N'est-ce pas Pour accomplir mission Genèse 21 Verset 12 Genèse 21 Verset 12 Genèse 21 Verset 12 Nous lisons ainsi L'éternel 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 Ok Quel moyen Dieu utilise-t-il Pour gouverner sa création Genèse 8 Verset 22 Va répondre à cette question Nous lisons ceci Tant que la terre subsistera Les semailles et la moisson Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Le jour et la nuit Nous ce seront points Li dit Quel moyen Dieu utilise-t-il Pour gouverner sa création Li utiliser Moin Sa yo Li utiliser Sa yo Li premièrement Les semailles et la moisson Li utiliser le froid Et la chaleur Li utiliser L'été et l'hiver Li utiliser Le jour et la nuit Li dit Li continue d'exister Li dit Bagaye sa ou pam Cham Si sman Tant que te a existé Ben sou a l'éternel Genèse 50 Verset 20 Genèse 50 Verset 20 Nous lisons Essi Genèse 50 Verset 20 Vous avez Medité de me fait du mal Dieu la chanje en bien Pour accompli Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie A un peuple non brûl Nous sonje Joseph Freliou Te van ni Ok Li dit Là maintenant Vous avez Medité de me fait du mal Quel moyen Dieu utilise-t-il Pour gouverner sa création Ici Vous avez Medité de me fait du mal Bon Dieu Changez la bien Pour accompli Sacré vie Jodhia Pour sauver la vie A un peuple Alléluia A un peuple Nom brûl Ben ni soit l'éternel C'est ça Joseph Te dit Freliou Exode 14 Verset 21 22 Exode 14 Verset 21 22 Exode 14 Verset 21 Verset 21 22 Moïse Etendit sa main Sur la mer Et l'éternel Refoula la mer Par un vent D'Orient Qui souffla Avec impétuosité Toute la nuit Il mit la mer A sec Et l'éternel Et l'éternel Le pouvoir Pour gouverner Création C'est ça Il mit la puissance Pour gouverner La création Tout ce que l'éternel veut Il le fait Tout ça Il le fait Dans les cieux Et sur la terre Dans les mers Et dans tous les abîmes Tout ça Il le fait Parce qu'il est souverain Parce qu'il est souverain Il fait Tout ce qu'il veut Alléluia Il fait N'est-ce pas Tout ce qu'il veut Dans les cieux Alléluia Et sur la terre Dans les mers Et dans tous les abîmes Donc il fait monter Les brumes Les extrémités de la terre Il produit Les éclair Avec la pluie Alléluia Il tient le vent De ses trésors D'après Somme 135 Verset 6 7 Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous gagne Que Dieu vous protège C'était votre serviteur Jean-François Qui était en train De partager la parole De Dieu avec vous Si vous n'avez pas Encore abonné Je n'espère Je vous encourage De vous abonner Alléluia Si vous avez déjà Abonné à ma chaîne Youtube Partagez mes études Faites des commentaires Si vous avez des questions Nous sommes prêts A vous répondre A la prochaine Encore Pour une prochaine Vie de Yo Amen